Le premier état d'esprit qui va te rendre pauvre, c'est de faire plus confiance aux banquiers qu'à toi. D'accord ? Faire plus confiance aux banquiers qu'à toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, dès que tu as de l'argent, tu te dis, je vais le déposer à la banque. Voilà. Et tu vas même lui poser des questions au banquier. Oui, monsieur le banquier, comment je peux faire ? Qu'est-ce que je fais avec mon argent ? Je le mets où ? Etc. Il va te le faire mettre sur des livrets A ou sur des sortes de, je ne sais même plus c'est quoi les noms de tous les trucs qu'il propose. Mais en gros, ça ne te rapportera rien du tout. Rien, rien, rien du tout. Pourquoi ? Parce que le banquier, ce n'est pas son taf en fait. Le banquier, ce n'est tout simplement pas son taf. Tu gagneras beaucoup plus d'argent si jamais toi, tu te formes, que ce soit dans la bourse ou que ce soit dans l'investissement au niveau de la bourse, que ce soit au niveau de l'immobilier, que de laisser ton argent à la banque. Donc super important, ne laisse jamais ton argent à la banque parce que ça ne sert à rien. Tu vas perdre de l'argent. Les gens qui laissent leur argent comme ça pendant des années avec l'inflation en plus, ils ne font juste que perdre de l'argent. L'argent, s'il ne circule pas, il n'a aucune valeur. Donc important que tu le fasses circuler dans de bons investissements, que ce soit en toi, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans l'immobilier, les classiques et la bourse. De toute façon, les investissements qui fonctionnent, c'est des investissements classiques. D'accord ? Donc fais plus confiance à toi qu'à la banque. Deuxième étape d'esprit qui va te maintenir pauvre, c'est de ne pas te sentir capable de faire des choses. Tu vois, si jamais tu commences à te dire oui, je ne me sens pas capable de faire ça, je ne pense pas que je pourrais, etc. Dans tous les cas, tu auras raison. Si tu penses que tu n'es pas capable, tu as raison. Si jamais tu penses que tu es capable, tu auras aussi raison. Mais la différence entre les deux, c'est que les gens qui pensent qu'ils sont capables, ils vont avancer vers leur objectif et du coup, ils vont s'enrichir. Parce que s'ils pensent qu'ils sont capables de devenir riches, ils vont le devenir. Tu vois, parce qu'après, vu que la pensée qu'ils ont va entraîner des actions et ces actions-là vont entraîner des habitudes et les habitudes de ta vie, c'est ce qui donne les résultats dans ta vie. Donc forcément, ils vont s'enrichir. Mais si toi, tu penses dès le début, oui, je ne suis pas capable de, et là, je te parle d'argent, mais ça peut être pour tous les autres niveaux. Si jamais tu penses que tu n'es pas capable de faire de l'argent ou que tu n'es pas capable de partir de zéro et de devenir riche, par exemple, tu ne vas même pas passer à l'action, de toute façon. Puisque c'est mort, de toute façon, d'avance. Ça ne sert à rien, tu n'es pas né sur la bonne étoile, donc du coup, c'est mort. Donc surtout, ne pas garder cet état d'esprit. Tu es capable de faire tout ce que tu veux dans ta vie, c'est juste à toi de le décider et d'y croire. Troisième état d'esprit qui va te maintenir pauvre, c'est de blâmer les autres. Le fait de blâmer les autres au-dat du fait que ce n'est pas gentil, etc. Le fait de blâmer les autres, c'est tout simplement que tu donnes le pouvoir aux autres par rapport à ta vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les gens qui ne gagnent pas suffisamment d'argent, ils pensent que c'est de la faute du gouvernement ou qu'ils pensent que c'est de la faute de leurs parents parce que les parents n'auront pas de la bonne éducation ou qu'ils pensent que c'est la faute de ceux-ci ou ceux-là. Le fait est qu'ils aient raison ou qu'ils n'aient pas raison, en fait, ce n'est pas le souci. Le souci, c'est que lorsque tu blâmes quelqu'un, en fait, tu portes la responsabilité de quelqu'un par rapport à ce qui t'arrive dans ta vie, eh bien, tu perds complètement le contrôle de ta vie parce qu'en gros, ça veut dire que vu que c'est la faute des autres, eh bien, toi, tu ne peux rien changer à ta vie, tu vois. Donc, en fait, il faut toujours se responsabiliser, OK ? Tout ce qui m'arrive dans ma vie, eh bien, c'est moi qui suis responsable, que ce soit pour les bonnes choses, que ce soit pour les mauvaises choses, parce que c'est toi qui décides, en fait. C'est ta responsabilité, c'est toi qui fais tes choix, OK ? Et ce n'est pas de la faute des autres. Si jamais aujourd'hui, tu n'as pas d'argent, eh bien, c'est parce que tu as mal géré, c'est tout. Il faut juste prendre responsable, OK, peut-être que tu n'as pas eu une superbe éducation par rapport à quand tu étais jeune, tu n'as pas eu des parents qui t'ont appris comment gérer de l'argent, comment générer, comment gagner plus, etc. Ouais, et donc, et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Donc, là, c'est un exemple parmi ton autre. Mais voilà, oui, mon patron ne paye pas assez, etc. OK, mais qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir générer du cash ? Est-ce que tu t'es formé ? Est-ce que tu as investi en toi pour, je ne sais pas, créer un business en ligne, par exemple ? Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir générer plus de cash ? Tu vois, qu'est-ce que tu fais de ton temps ? Est-ce que tu es sur Netflix ? Ou est-ce que tu lis des livres sur l'intelligence financière ? Tu vois, donc, tout est sous notre responsabilité, OK ? Et c'est mieux pour toi que tu penses ainsi. Comme ça, au moins, tu peux reprendre le contrôle de ta vie et changer ta vie. Quatrième état d'esprit qui va te mettre en repos, c'est le mode « je sais déjà tout », tu vois. Ouais, 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 je sais déjà ça. Ouais, ouais, je sais ça. Ouais, t'entends-tu parler de comment on investit en bourse ? Ouais, 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 je connais ça, je connais. Ouais, ben, en fait, tu connais, mais en fait, tu ne connais pas. Parce que les gens qui n'ont pas de résultats dans leur vie, mais qui connaissent tout, on les connaît. Tu vois de qui je parle, OK ? Ben, ces gens-là, si jamais tu as le même état d'esprit de « je sais déjà tout », ben, le problème, c'est quoi ? Ben, c'est que tu ne vas jamais évoluer. À un moment donné, quand Bill Gates, il était parti en vacances, il avait lu, je crois qu'il était parti en vacances, je ne sais plus combien de temps, mais il avait lu une dizaine de livres, en fait. OK ? Donc, à un moment donné, si jamais tu penses que tu sais déjà tout, à quel moment tu vas vouloir lire un livre ? Sur l'intelligence financière, puisque tu sais déjà tout. Donc, tu ne vas jamais évoluer. Tu vois, peut-être parce que souvent, c'est des gens qui ont fait des longues études. Et encore, tout le monde, tout le monde est un peu comme ça. Tu vois, ouais, je sais déjà tout. OK ? Donc, en fait, tu ne vas jamais évoluer. Puisque vu que tu sais déjà tout, eh ben, tu n'as pas besoin de même lire un livre. Pourquoi faire ? Tu sais déjà ? Voilà, mais en attendant, le milliardaire Bill Gates, quand il est en vacances, il lit une quinzaine de livres. Donc, on imite qui ? On imite Bill Gates ou on imite les autres ? Ceux qui ne disent jamais rien parce qu'ils ne savent déjà tout, mais qu'aucun résultat dans leur vie. OK ? Donc ça, cet état d'esprit, attention à ça. C'est un état d'esprit, attention à ça.